Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog, un nouveau blog qui se déroule au FIPA, festival international des programmes audiovisuels 28e du nom. Et oui, je ne suis pas dans un bureau, ça se voit, je suis carrément à Biarritz. Oui en plein du verre, mais enfin quand même à Biarritz c'est quand même bien agréable. Alors si cette année on est venu au FIPA, c'est parce que le FIPA a invité Chris Kibnol. Ce nom ne vous dit peut-être rien, sauf si vous suivez un peu ce que l'on fait, puisque Chris Kibnol, on l'avait invité à Paris, au Comic-Con, pour nous parler de Doctor Who. Là, Chris Kibnol, c'est aussi le créateur de Broadchurch, et c'est de Twin Peaks dont on a beaucoup parlé, parce que lui comme moi on est visiblement fans de la série, donc on a pas mal parlé de Twin Peaks et en quoi Twin Peaks a influencé la télévision. Alors, Twin Peaks était incroyablement bold, visuellement, cinématiquement, tonalement, émotionnellement, c'était choquant. Et Marc Frost, c'est un élément incroyable. Oui, c'est la perfecte combinaison, parce que je pense aussi avec Twin Peaks, peut-être que ce que les gens ne parlent pas beaucoup, c'est comment brillant c'était ploté. Il a un vrai motor sur son story-telling. C'était très excitant, et vous pensez tout le week. Entre chaque épisode, tout le monde était en train de parler. de la communauté qui est en train de parler. Mais, en même temps, c'est ce sens de se passer dans une communauté, et de passer du temps avec ces gens. Et donc, ce qui me semble unites tous ces séries, c'est une histoire, une casse, qui est en train de parler pendant plusieurs heures. Et probablement, c'est la plus grande chose. J'ai juste pensé, pourquoi la télévision n'est pas encore fait ça ? Donc, c'est pas comme si j'ai inventé quelque chose, j'ai juste... C'est ça, c'est ce sens de récapturer la chose qui a parlé de quelque chose à toi. Donc, c'était juste pour dire que c'est beaucoup de drame épisodique, où tout est dans l'heure, tout est dans l'heure. Peut-être que maintenant, quand il y a tellement de télévision, vous pouvez regarder sur replay, vous pouvez le downloader sur iTunes, Netflix et tout. Je pense que c'est bien d'avoir une histoire plus longue. Et je pense que c'était un grand risque dans l'Union Européenne, parce qu'il n'y avait pas un show qui a dit une histoire de 8 heures sur un réseau principal. Mais oui, juste la chance de passer du temps avec ces personnages, c'est vraiment tout de suite à la même chose. Est-ce que moi, je suis attendu pour les nouvelles séries ? Oui, je ne peux pas croire. C'est une des choses plus excitantes. Je devrais avoir à cliquer mon année. C'est ça, parce qu'avec Lynch, Frost, il y a 25 ans après ça. Je pense que c'est vraiment fantastique, et ça vous montre comment important le Twin Peaks est pour la télévision. En général, et je pense qu'il a resté avec tout le monde, et c'est le pouvoir de ça. Et c'était probablement le premier de ces shows à faire ça. Vous pouvez voir comment les shows comme Lost, et les choses comme ça, jouent sur le Twin Peaks, et sont influencés par ça en une bonne manière. Donc oui, je pense que c'est incroyable qu'ils arrivent, et je pense qu'ils vont réinventer la télévision encore, je pense que c'est incroyable qu'ils arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501